Yo les Trasheurs, on l'attendait depuis des années et la voilà. Serge le Mytho l'avait prédit en 2016. On va vous donner une Playstation, vous fermez votre gueule, mais c'est le nouveau prototype. Elle est belle, elle est neuve, elle est next-gen et elle fait tourner Cyberpunk. La voici... La Playstation 5. Ces derniers temps, vous en avez entendu parler partout sur les réseaux et même à la télé. La PS5 fait des émeutes et niveau fait divers, on a de tout. Une attaque d'un camion de livraison, des braquages à main armée et même Mohamed Henni qui pète sa console. Ah ouais, chaud. Préparez-vous à voir des histoires hautes en couleurs, car aujourd'hui on va parler des différents scandales de la Playstation 5 avec notre espace national, bien sûr. Des livraisons braquées. Si vous avez eu votre console livrée chez vous day one en précommande sur internet, estimez-vous heureux. Un type à Reims avait commandé sa console en précommande sur Amazon et au moment d'ouvrir son colis, il y avait une bouteille de cristalline. Le livreur l'avait déposé trois maisons plus loin car il pleuvait. Et on imagine très bien ce qui a pu arriver. Heureusement le mec a été remboursé car il n'y avait plus de stock chez Amazon et l'entreprise a même fait un geste commercial en offrant un bon d'achat de 5€. Le gars a répondu que bon, ça va, il ne se foulait pas trop. Et ils sont donc passés à 10€ de bon d'achat de compensation ! Moi j'ai touché le chèque. Ce n'est pas un cas isolé d'ailleurs. C'est déjà arrivé pour des gens qui avaient commandé la plaie de recevoir... des appareils de cuisine, de massage, des jouets, de la nourriture pour chat, et même simplement la boîte de console juste vide. Bon, il ne faut pas se moquer, j'avoue. Mais bon, quand j'ai vu ça sur Twitter la semaine dernière, j'ai explosé de rire. D'un autre côté, toujours chez Amazon, on a aussi la vidéo d'un livreur qui vole la console en Tsum Tsum. Dommage poto, mais il y avait une caméra. Mais le champion de toute catégorie, c'est quand même lui. Ça se passe sur Snap, et c'est ultra débile. Ce mec était livreur, il a fait une story où il disait qu'il hésitait à voler une PS5. Ensuite, il refait une story pour dire qu'il en a volé une. Des gens long-screen ont envoyé ça au patron. Il a ensuite fait une dernière story où il était au tel avec son patron qui lui dit que des PS5 ont été volés. Qu'il va faire une enquête et porter plainte. C'est un énorme karma ! Se faire voler sa console. Alors, si vous n'êtes pas livreur, rassurez-vous. Il y a plein d'autres stratégies qui ont été faites pour voler des PS5. Ah ouais, genre menacer quelqu'un avec une arme à feu ? Bah oui. Malheureusement, ça, il y en a eu. À la sortie des Micromania, faites très attention. Bon, on va pas parler de ça ici, parce que je voudrais plutôt parler de détournement massif de consoles. Et que ça, du coup, ça s'appelle juste... Bah... Bah, braquer quelqu'un, en fait. C'est pas ouf, quoi. Pour voler des PS5, il y a des braqueurs qui s'attaquent directement au livreur en camion. Préparez-vous, c'est digne d'un film d'agent secret, le bail. Trois voitures encerclent un camion livreur. Une voiture devant, une derrière et une sur le côté. Qui roulent toutes à 80 km pour être calibrées et forcer le camion à l'être aussi. Ensuite, ceux dans la voiture de derrière ouvrent discrètement le camion et s'y introduisent pour voler toutes les PS5 et les mettre dans leur voiture. Le conducteur en face ne peut donc rien faire s'il veut juste pas causer d'accident, surtout que c'est sur l'autoroute. Cette technique n'est d'ailleurs, encore une fois, pas un cas isolé. Il y a, d'après ce site, eu 27 fois ce même stratagème de braquage de camions cette année au Royaume-Uni. Plein d'autres braquages, dont notamment un entrepôt FedEx qui s'est fait complètement dévaliser. Là, par exemple, dans cette vidéo, les camions, ils se font mais dépouiller. Je suis mort, on dirait des putains de gobelins dans Clash of Clans. Ici, par contre, c'est un braqueur pacifiste giga malin. Il a trouvé un moyen pour savoir que le camion UPS allait livrer une PS5. Quand le camion est arrivé dans la rue, il a commencé à taper la causette avec le livreur et se rend compte qu'il va livrer la console. Il a juste fait genre que c'était sa maison et il a pris le colis. Imaginez les voisins qui ont découvert ça sur une caméra de surveillance. Comment tu te décomposes quand tu vois le mec repartir au calme avec ta play sous le bras. Ok, vas-y, je vais l'enculer, fils de pute. Les arnaques le bon coin et la revente de PS5. Pour peu que vous ayez tenté d'acheter une PS5 récemment, vous avez pu le voir, elles sont en rupture de stock complètement introuvable. Un mec avait prévu le coup et avait précommandé 221 PS5 pour les revendre quand la console serait plus dispo. Ça a fonctionné et le gars a pu les revendre bien plus cher, quasiment plus de 200€ et il s'est fait 40 000$ de bénéfice en une semaine. Le gars est vraiment trop intelligent, c'est littéralement du trading. Un mec avait fait pareil et a carrément revendu une console à 1200€ quand même. On a aussi des témoignages de livreurs qui en ont gardé une de plus grâce à un cadeau en doublon. Du coup, pareil, ils ont revendu l'autre un peu plus cher. Du coup, il y a plein de gens qui ont voulu prank les vendeurs sur le bon coin qui vendaient pour le double du prix. L'objectif, c'était juste de leur casser les couilles. Genre là, un mec a ramené le vendeur jusqu'à un point de rendez-vous, l'a fait attendre et au bout de 20 minutes, il lui a dit de regarder vers le haut. L'acheteur était en fait à l'appartement et faisait des doigts d'honneur. Plein de fausses annonces également sur les sites genre eBay. Tu payes la commande mais tu reçois rien. Ou alors juste tu reçois une photo de la console pour 500 balles. Alors qu'évidemment, l'annonce laisse penser que tu achètes la console, pas une putain de photo. Bon bah voilà, du coup, c'est un vrai bordel en ce moment. Même Sony en personne s'excuse pour tous ces problèmes qui découlent d'un mauvais stock et promettent de très bientôt réapprovisionner tout le monde. En fait, la console est victime de son succès. Les moyens de son prémunir, bon bah, il n'y a pas 36 solutions. Privilégier les sites fiables, exiger des photos et l'adresse du vendeur et ne payer pas avant d'avoir reçu le produit. A cause du manque de stock en Caroline du Nord, on a carrément eu une bagarre dans un Walmart. Pour une PlayStation. Plus malheureux, un mec sur Twitter qui se vante d'avoir acheté 50 PS5 pour les revendre sur eBay. Avec un mec en dessous qui répond qu'il compte le braquer dès que quelqu'un trouve son adresse avec des photos équivoques. Le mec a eu son adresse qui a fuité, puis 30 000 plus tard, on apprend qu'il a été braqué. Le gars est indemne heureusement, mais bon, traumatisme et il a dû perdre des milliers d'euros. Les problèmes techniques. Il y a eu beaucoup de bugs dès le début de la console qui ont beaucoup fait parler. Un problème avec la recherche des manettes en mode repos. Un autre qui faisait que lors des téléchargements, c'était bloqué sur... En file d'attente pour téléchargement. On a d'ailleurs la vidéo d'un YouTuber anglais, test de jeu, un peu comme Jean-Baptiste Chaud qui s'appelle ACG, qui a reçu en avance la PS5 pour faire des vidéos test. Sauf que sa console était défectueuse. Elle ne marche déjà plus. Donc normal, le gars est déçu et va se plaindre sur Twitter. Et c'est un vrai problème. Car ça veut dire que même si c'est rare, ces bugs peuvent arriver à plein d'autres gens. Et ça n'a pas loupé, car on a eu d'ailleurs le même cas en France. Avec cette vidéo de ce mec qui se vénère de ouf et dit qu'il ne faut surtout pas acheter la console. Qu'il va passer côté Xbox. Et que les jeux crashent pendant qu'il veut les lancer. Alors bon, la vidéo a pas mal de dislikes, car le gars est très énervé. Mais honnêtement, je comprends le gars qui a payé quand même 500€ pour vivre une sacrée désillusion. Surtout qu'il en a bien pris soin comme il explique. Ça montre un réel problème. Et vous, vous en pensez quoi ? Les scandales des vendeurs Maxi Games, un conjure de Micromania, s'est tapé un bas de bas sur Twitter après avoir augmenté les prix de la PS5 à la dernière minute de 399€ à 600€. Des clients se sont pleins sur Twitter, avec notamment la vidéo d'un client pas content, supprime aujourd'hui, ou un vendeur, qui n'est pas le patron, tente d'expliquer à un client qu'il ne peut rien faire à part proposer un remboursement et qu'il s'en excuse. Maxi Games s'est ensuite justifié par le fait que Sony n'avait pas envoyé assez de PS5 à l'entreprise. Du coup, ils ont dû les racheter à un grossiste beaucoup plus cher. Et qu'il ne faisait presque pas de bénéfice. Mais que si les clients ne voulaient pas payer les 200€ supplémentaires, ils n'avaient qu'à attendre que les stocks reviennent. C'est tellement pas cool, frère ! Voilà que c'est pas cool, frère ! Si vous pouvez pas avoir de PS5 à Noël, rassurez-vous, vous pouvez jouer gratuitement à Dofus sur PC. Vous le savez, Dofus est un de mes jeux préférés de toujours. J'en ai carrément fait une vidéo. Pour rappel, à MMORPG français, fantasy et coloré, tu choisis ta classe au début. S.O. Roublard. Tu fais des donjons, il y a des combats PVP et PVM où tu peux dropper tes stuffs pour ton perso. S.O. Gélano, S.O. Cap Bouffetout. Tu peux avoir ton animal de compagnie trop kawaii. S.O. Chacha. Et tu peux même interagir en temps réel avec les autres joueurs pour s'allier, commercer, échanger, arnaquer. S.O. 10% de Kamas. Tout ça avec des mises à jour régulières qui viennent alimenter le jeu depuis des années, de nouvelles zones, quads et donjons, de nouveaux stuffs, de nouveaux monstres, etc. Là, on va parler de la mise à jour de fin d'année, celle qui vient clore l'arc Pandala qui développe l'histoire de l'héliocalypse. Les devs ont ajouté de nouvelles zones qui sont fortement inspirées par l'Asie et la calligraphie. Et surtout, un nouveau Dofus à récupérer, le Dofus Tacheté. Comme d'hab, Ankama graphiquement est au top. Mais moi, j'avoue, ce que j'attends le plus, c'est le rework de la forge magie. Je vous le dis, de mon côté, ça va créer des stuffs de ouf sur Elisael. Jouer à Dofus, c'est un ordre. Vous allez kiffer votre vie. Inscrivez-vous sur Dofus avec le lien dans la description, c'est gratuit. Merci énormément à Ankama d'être venu nous voir pour vous en parler. en même temps, comment refuser ? On l'a vu, la PS5 a fait couler énormément d'encre ces derniers jours. Alors bon, j'avoue, je n'ai pas spécialement de conclusion subversive où je parle de la surconsommation et de la société. En tout cas, on espère juste avec Aspaz que vous avez kiffé cette vidéo un peu plus détente. On sort de la vidéo sur les jeux en 4D et on ne va pas réattaquer avec un sujet trop lourd. Abonnez-vous pour ne rien louper. C'était Loan et Aspaz avec Numis au montage. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...